Des héroïnes au sens le plus noble du mot, c'est-à-dire par essence. Une héroïne... C'est quoi ? Une héroïne, c'est quoi ? Kira. Daughter of Hippolyta, in the name of all that is good, your wrath upon this world is over. Wonder Woman, elle est complètement reliée aux histoires d'Antiope, donc de Thésée, donc c'est une lointaine cousine de Phèdre. Phèdre, c'est en tant que personnage, en tant qu'entité, ce n'est pas une chose, c'est mille. Pour moi, Phèdre est une victime. Quand Phèdre arrive au bout de sa course, c'est-à-dire quand elle arrive enfin à avaler son poison, il y a une sorte de délivrance, mais qui pour moi est une délivrance un peu monstrueuse. Sérôme Pérenice, au fond, est une femme très très forte, mais elle ne le montre jamais, parce qu'elle est bien trop intelligente. Alors, Agrippine est un personnage cérébral, tandis que Phèdre, elle a tout. Elle est peut-être plus humaine, elle a un cœur extraordinaire. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez joyeux que de voir qu'on a ce besoin toutes et tous de se reconnaître dans des histoires, dans des fables, dans des figures, dans des héros et dans des héroïnes. Je suis catwoman. Écoutez-moi rugir. L'histoire a été écrite pour les hommes, donc c'est normal qu'il y ait plus d'héros que d'héroïnes. Ce qui est aussi beau en ce moment, c'est d'essayer de mettre sur des plateaux des figures de femmes qui ressembleraient peut-être plus aux femmes, aux vraies femmes. « Délivrez-moi de mes souffrances. Flammes, c'est le moment. » Tous les poètes dramatiques, tous les grands poètes du XXe siècle ont des héroïnes comme personnages féminins. Regardez le théâtre de Claudel, le théâtre d'Audiberti, le théâtre de Lorca. Toutes les femmes s'y présentent comme des héroïnes contre la répression ou dans l'amour. Mais je ne pense pas du tout que les poètes aient jamais donné aux femmes un rôle d'objet. On s'est acharné, de façon parfois très inconsciente, parfois très consciente, à faire des portraits de femmes formidables, comme dit Marie-India, et des femmes puissantes. « Mes veines sont des rivières avec des cailloux blancs où les grands serfs viennent s'abreuver. » Dans les contes de Grimm que j'adapte, c'est une héroïne qui est proprement héroïque. C'est très souvent le cas dans les contes de Grimm. C'est une jeune fille, souvent beaucoup plus héroïque. Elle a beaucoup plus de force spirituelle que le jeune homme écrasé par son narcissisme ou son égo. En général, j'ai tendance à croire que les femmes sont plus héroïques que les hommes. Ce n'est pas très politiquement correct ce que je viens de dire. Mais tout simplement parce que les hommes ont été plus écrasés par leur égo, par l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, par l'adhésion qu'ils ont à la fusion virile, au groupe machiste. Et dans ma vie, en tout cas, les femmes qui m'ont entourée, je les ai trouvées souvent plus héroïques que les hommes. Je défendrais, en tant qu'avocat, et non seulement metteur en scène, m'aider un fanticide. Parce que jusqu'ici, on autorise à ce que les pères de famille sacrifient des enfants pour la gloire d'un dieu, pour la gloire d'une société, d'une civilisation. Et qu'une femme tue ses enfants, non seulement pour se venger de ce que lui a fait son mari, mais aussi pour instituer un grand rite sacrificiel. Ça, on n'admet pas. Alors je pense que là, les femmes ont aussi le droit de tuer leurs enfants. Oh, le pire des hommes ! Et tu m'as trahi ! Les hommes violents et machistes ont produit beaucoup d'héroïnes discrètes, si vous voulez. Jokka, c'est une femme qui était reine, mais qui toute sa vie a été assujettie aux ordres des hommes. Donc reine, souveraine et soumise. Néanmoins, elle forme une pensée indépendante, une intelligence, une profondeur de vue politique. C'est une des caractéristiques du théâtre de Ripide, que de donner aux femmes un vrai regard intelligent et profond sur le monde, émancipé malgré tout. Oui, c'est une héroïne, c'est une héroïne de la pensée. Les héroïnes de la pensée, il y en a eu beaucoup, je pense. Dans la figure d'Andromaque, et pas seulement d'Andromaque, il y a dans le fait d'assumer la conscience tragique du monde, une formidable libération. Tout d'un coup, par la tragédie, nous basculons du côté de l'immémorial, de l'universel et de l'éternel. Si j'aime tant la jouer, si j'aime tant moi-même la porter, c'est qu'elle est une figure d'intégrité absolue, mais d'intégrité vraie face à un monde franchement pourri. Il y a des antigones japonaises, chinoises, il y a des antigones qui nous viennent de Turquie. En ce moment, c'est une citation très grave politique, quelque chose dans cette jeune femme qui est à la fois la femme totalement héroïque, celle pour laquelle on ne peut pas vivre pour vivre. Il y a quelque chose d'autre, cette altérité, cette valeur, ce poids immense qui dit finalement non à la saleté, à la saleté humaine, à l'impureté. Cette petite jeune Suédoise qui organise des manifestations mondiales est une héroïne pour moi. Jocaste est une... c'est une reine, mais c'est surtout une mère. Oui. Et elle leur dit ces phrases « Ne vous lassez-vous point de cette affreuse guerre ? Voulez-vous sans pitié désoler cette terre, détruire cet empire afin de le gagner ? Est-ce donc sur des morts que vous voulez régner ? » On regarde la télévision et c'est ce qu'on voit. Pénélope, Pénélope, parce que Pénélope, elle est aussi rusée qu'Ulysse, on pourrait même dire c'est presque sa soeur, c'est sa femme, mais aussi sa soeur. Nausicaa, la jeune Nausicaa, qui est donc la fille du roi Alkinos, pour moi c'est une héroïne, elle dépasse ses peurs. Donc c'est ça aussi, être un héros, c'est dépasser ses peurs, prendre des risques. Voilà, être un héros, c'est prendre des risques. Mais on pourrait dire, être un vrai homme, être un homme, c'est prendre des risques. Je pense qu'être vivant, c'est prendre des risques. Ce désir de ne pas agir, il est là, avec nous. Se nourrit de notre nombre, de la complexité du monde, flatte notre confort. Lys, oui, ça peut être une héroïne, mais c'est aussi Lewis l'héroïne. C'est aussi celui ou celle qui raconte l'histoire. Les héroïnes sont très concrètement les actrices pour lesquelles j'écris. Ça c'est sûr. Les héros, je ne suis pas très excité par les héros. En revanche, les grandes actrices, ce qu'on appelle aussi au théâtre, les héroïnes, ça c'est mon truc, c'est sûr. J'aimais les anges. Pour mes premiers héros, on était des anges. Asexueux, mais c'était des anges.